avec marie dominique ce matin on vous propose d'une sélection spéciale alors le le défi c'était on voudrait on voudrait en prendre plein plein les yeux et c'est possible ça oui c'est possible attention c'est vraiment possible vous allez voir la première maison elle est dans le vaucluse à métamis au dessus des gorges de la nesque franchement elle peut servir à un décor de film tellement la vue est époustouflante elle est tout en haut d'un village et tout en haut de cette maison les propriétaires ont installé une chambre très très spéciale pas du tout ce que vous croyez où on peut dormir dehors dedans pour les plus belles soirées d'été vous allez découvrir maisons d'hôtes maisons d'hôtes avec une seule chambre à non non il ya plusieurs chambres mais si vous prenez la plus en hauteur vous pouvez dormir dehors dedans grâce à une astuce je me demande pourquoi personne n'y avait pensé avant un toit qui est aussi où vous non c'est pas du tout ça c'est encore plus simple c'est pas ça vous allez écouter la jeune femme qui va vous en parler parce qu'en plus elle a un langage très imagé elle est pleine de drôleries la deuxième adresse elle est à cassie cassie c'est le petit port des calanques alors les propriétaires ont toujours une maison à côté du château depuis le château on a une vue extraordinaire sur la mer le vieux village le village de pêcheurs de cassie et ils se sont dit quand il serait vieux ça allait être un peu compliqué de monter donc ils ont acheté une maison sur le port mais ils veulent toujours avoir la plus belle vue donc maintenant ils ont la vue sur le château leur ancienne maison toujours la leur et puis le cap canaille et la mère et pour faire mieux ils veulent avoir la vue pour leur vieux jour ils l'ont fait construire pour leur vieux jour depuis leur lit ils veulent cette vue et alors pourvu qu'ils ne meurent pas eux qui ne meurent pas non mais qui ne vieillissent pas trop vite parce qu'en attendant ils l'ont transformé en chambre d'hôte voilà pour eux qui meurent pas ben non 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 on se souhaite à personne son nom sonne comme un étendard surgit du fond des âges métaphore à métamis planté en figure de proue sur la provence cette maison trop haute trop déglingué personne n'en voulait même pas isa et philippe quand on a monté notre projet on voulait de l'espace c'était le critère principal tout sauf un village bah c'est raté parce que on est dans un village et puis ils ont vu la vue en fait la maison elle est perchée sur les gorges de la nesque c'est juste spectaculaire c'est la nature la vraie nature qui s'offre à nous quotidiennement tout cet espace il est là il va jamais bouger et il faut pas l'entretenir c'est gagnant gagnant je fais la sieste repasser tout à l'heure c'est là pour le travail les heures les meilleures c'est vrai que cette maison elle est tout en hauteur on lui a trouvé une décoration qui nous ressemble on a fait quelque chose d'artier un peu industriel d'ailleurs on a tuné beaucoup de pièces surtout des luminaires on est un peu artistes artisans moi j'ai commencé à peindre parce que j'avais beaucoup de murs qui étaient à disposition donc je me suis dit qu'il fallait un début je m'y suis mis ça m'a beaucoup plu ça plaît aussi à mes autres c'est vrai que c'est sympa sauvage et glamour sous la grande ours vous serez les rois de la nuit les plans à la belle étoile on en a tous fait un c'est souvent des des plans un peu foireux et là on s'était dit bien pourquoi pas trouver un concept qui permettrait dormir à la belle étoile sans petites bêtes qui me gratte donc on a installé un lit sur rail moi j'ai testé avec mon mari on a trouvé que c'était chouette là maintenant la prochaine chose j'aimerais faire des petits bonnets de nuit parce que le petit bonnet nuit on a toujours de l'air qui rentre un peu ici c'est vrai que le bonnet de nuit ce serait quelque chose de sympathique embrasser dans un même regard au réveil le cap canaille le château sans même sortir de votre lit à cassis c'est possible grâce à françoise qui a tout compris de la vie cette maison au départ on l'a pensé pour nos vieux jours voilà parce qu'elle est très près du village elle est tranquille parce qu'on entend aucun bruit et on a l'impression d'être sur le pont d'un bateau avec les mouettes et les pêcheurs qui sortent ou les touristes qui vont visiter les calanques leur maison s'appelle la méduse d'ordinaire c'est pas la bestiole la plus sympathique de l'été oui c'est vrai la méduse c'est très bizarre mais bon en faisant un salon je suis tombée amoureuse de ces méduses qui sont créés par une artiste et pourquoi pas l'appeler la méduse même si cet animal n'est pas très sympa avec les nageurs comme la méduse ces autres vivent dans un univers limpide tout en transparence la déco de la maison a été très facile à faire parce que la déco pour nous c'est surtout le paysage nous avons décidé de faire tout dans des tons de sable très épuré donc dans des tons de mousse et d'algues avec eve pour veiller au grain et au bonheur des siens cette maison on voulait la faire vivre et la partager surtout donc eve qui a travaillé dans la communication à marrakech était libre et s'est proposé gentiment de venir la faire vivre la faire sourire la faire chanter d'accord c'est pour ça qu'on voit pas le balcon parce que c'est c'est du vert c'est transparent c'est assez extraordinaire comme maison avec vue quand même les méduses c'est moi c'est loué avec c'est c'est loué avec les méduses qui pendent au plafond voilà voilà merci vous voulez ajouter autre chose c'est bien le lit qui à l'ouïe le coulire vous n'avez pas pensé à ça le lit sur rail c'est génial faut y penser c'est tout simple en fait très bien bravo marie dominique